Alors ici on a un rectangle jaune dont on connaît la longueur de ce côté-là, c'est 10 unités. Alors on ne sait pas quelle unité de mesure on a employé, mais ça c'est 10. Ça pourrait être des mètres, des centimètres, enfin bon, pour l'instant ce n'est pas très important. Donc c'est 10 unités de mesure et on connaît aussi son air, c'est-à-dire la mesure de sa surface. Et puis c'est 60 unités au carré. Donc c'est les mêmes unités mais au carré. Alors voilà, et puis on a d'autres rectangles ici dont on connaît, certains on connaît, alors celui-ci on connaît la longueur d'un côté et puis son périmètre. Et puis les autres on connaît les longueurs de leurs deux côtés, longueur et largeur. Voilà, bon, ce sont tous des rectangles ou des carrés. Alors ce que je voudrais que tu fasses là, c'est que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de comparer les rectangles qui sont donnés aux rectangles jaunes. C'est-à-dire que je voudrais que tu essaies de trouver dans tous ces rectangles-ci, sauf le jaune, des rectangles qui ont soit la même air que le jaune, soit le même périmètre que le jaune. Voilà, donc je te laisse réfléchir un petit peu et puis dès que tu as une idée, tu remets la vidéo en marche et puis on verra ensemble. Voilà, maintenant on va le faire ensemble. Alors évidemment, si on veut savoir, si on veut trouver des rectangles qui ont la même air que celui-ci ou le même périmètre que celui-ci, bon, le jaune, on connaît son air mais on ne connaît pas son périmètre. Il va falloir qu'on connaisse le périmètre. Et puis après, je pense que la façon la plus simple, c'est d'aller calculer l'air et le périmètre de chacun des rectangles et puis de comparer à ce qu'on aura trouvé ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est essayer de calculer le périmètre, puisqu'on ne le connaît pas, le périmètre de ce rectangle jaune. Alors le périmètre, pour le calculer, il va falloir qu'on trouve la longueur de ce côté-ci et il va falloir qu'on trouve la longueur de ce côté-là, ici, de ce côté-ci. Alors pour ça, comment je vais faire ? Je sais que l'air mesure 60 unités au carré, mais je sais aussi que l'air, c'est cette dimension fois cette dimension. Donc c'est 10 fois la longueur de ce côté. Donc en fait, ce côté-là, je sais au moins quelque chose sur lui, c'est que si je le multiplie par 10, j'obtiens 60. Donc finalement, ça me donne que ce côté-là ait bien une mesure 6. 6 unités, puisque 6 fois 10, ça fait bien 60. Alors une fois que j'ai la longueur de ce côté-là, je peux calculer le périmètre, puisque c'est simplement la longueur du tour. Donc c'est 10, 10 plus 6 plus 10 plus 6, c'est-à-dire 10 plus 6, 16, plus 6, pardon, 26, plus 6, 32. Donc le périmètre, c'est 32. Donc voilà, maintenant je vais regarder les autres rectangles et je vais essayer de voir si un de ces rectangles a une aire de 60 ou bien un périmètre de 32. Alors le rose ici, enfin le premier rose ici, il a un périmètre de 34. Donc il n'a pas le même périmètre que le jaune. Par contre, on va essayer de calculer son air. Et pour ça, je n'ai que cette indication-là, la longueur de ce côté-là, de ce côté qui est ici, là. Et puis je sais que son périmètre, c'est 34. Alors le périmètre, c'est tout le tour. C'est 5, c'est ce côté-là plus ce côté-là plus ce côté-là plus ce côté-là plus ce côté-là. Et donc en fait, si je veux calculer, si je veux trouver la longueur de ce côté-là, si je fais ça plus ce côté-là plus ce côté-là, je vais avoir la moitié du périmètre. Donc ce côté-là plus ce côté-là, ça fait la moitié de 34, la moitié du périmètre. Donc ça fait 17. Donc en fait, j'ai aussi une indication sur la longueur de ce côté, puisque je sais que ce côté plus 5, ça doit faire 17. Donc là, je cherche un nombre qui, quand on lui ajoute 5, ça donne 17. Donc c'est 17 moins 5, c'est-à-dire ici, c'est 12. Voilà, ce côté-là, la hauteur de ce rectangle rose, c'est 12. Donc maintenant, une fois que je sais ça, je peux facilement calculer l'air du rectangle, puisque l'air, c'est la hauteur fois la largeur, enfin le produit des deux dimensions. Donc ici, ça fait 12 fois 5. Alors l'air ici, c'est 12 fois 5. 12 fois 5, je peux faire le calcul, ça fait 60. 12 fois 5, c'est 60 unités au carré. C'est toujours, je parle toujours, les périmètres sont toujours calculés en unités de mesure qui sont les mêmes que celles qu'on a utilisées pour le rectangle jaune. Et les unités d'air, ce sera donc des unités au carré. Alors là, celui-là, ça va, puisqu'il a une air qui est la même que l'air du rectangle jaune. Donc ça, c'est bon. Alors maintenant, on va passer à celui-ci, au vert, au rectangle vert, qui en fait est un carré, puisque les quatre côtés ont la même longueur. Donc ça, c'est un carré. Alors, comme les dimensions sont toutes les deux connues, je peux facilement calculer déjà le périmètre. Alors le périmètre, pour le calculer, comment est-ce que je fais ? Je fais simplement, ici, en fait, je sais que les quatre côtés ont la même longueur. Donc celui-là, il fait 8 et celui-là fait 8 aussi. Si je veux calculer le périmètre, je fais 4 fois 8. 8 plus 8 plus 8 plus 8, c'est-à-dire 4 fois 8. Donc ça, 4 fois 8, ça fait 32. Et ça, c'est le même périmètre que le rectangle jaune avec lequel on compare. Voilà. Alors maintenant, je vais calculer son R. Son R, c'est 8 fois 8. 8 fois 8. Et ça, 8 fois 8, ça fait 64. Donc ce carré vert, là, il a le même périmètre que le rectangle jaune, mais il n'a pas la même R, par contre. Alors maintenant, on va faire la même chose avec le rectangle bleu qui est ici. Alors je vais calculer son périmètre. Pour ça, c'est 4. Ici, j'ai 4 aussi. Et ici, j'ai 15. Donc je peux faire soit 2 fois 4 plus 2 fois 15. Ou alors faire l'addition 4 plus 15 plus 4 plus 15, qui revient au même. Donc en tout cas, quand je fais ce calcul, je trouve que le périmètre, donc ça fait 30 plus 8, 15 plus 15, c'est 30, plus 4 plus 4, c'est-à-dire plus 8. Donc ça fait 38. Donc ce rectangle bleu n'a pas le même périmètre que le rectangle jaune de départ. Alors maintenant, on va voir son R, on va calculer son R. Donc pour ça, c'est tout simplement 4 fois 15. 4 fois 15, ça fait 60. Donc celui-ci, ça va aussi, puisqu'il a la même R que le rectangle. Il a une R de 60, unité au carré. Donc c'est la même R que le rectangle jaune. Alors maintenant, il nous reste ce dernier. Alors pour faire ça, je vais calculer déjà son R, par exemple. Son R, c'est 10 fois 20, c'est-à-dire 200, 200 unités au carré. Donc ce n'est pas du tout la même R que le rectangle jaune. Et puis je vais calculer maintenant son périmètre. Alors son périmètre, c'est 10 fois 2. Donc ici, on a 10, ici on a 10 aussi, ici on a 20 et ici on a 20 aussi. Donc ça fait 10 fois 2, c'est-à-dire 20 plus 20 fois 2, c'est-à-dire 40. Ou alors je peux le faire comme ça aussi. 20 plus 20, 40, plus 10, plus 10, ça fait 60. Alors là, il faut faire attention parce qu'on obtient 60. Là, c'est 60 unités et c'est la mesure du périmètre. C'est la valeur du périmètre de ce rectangle rose. Ici aussi, on a un 60, mais ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas comparer ces deux valeurs-là, puisque ici, c'est 60, c'est l'air de ce rectangle jaune. Et c'est des unités au carré. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on veut comparer. Donc voilà, finalement, dans ce rectangle violet ici, ni l'air ni le périmètre ne correspondent à ce qu'on avait pour le rectangle jaune. On ne peut pas comparer.